Hello mes foufous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo routine avant make-up. Je vais vous montrer tout ce que j'applique avant mon make-up. Dans un premier temps, je viens appliquer mon contour des yeux de chez Natura Cerabica. Il est vraiment très très bien, vous pouvez le retrouver en grande surface. Ensuite, je viens appliquer une brume de chez Merci Andy. Je trouve que ça permet de tonifier la peau et d'hydrater la peau avant make-up. Ensuite, je viens appliquer ma crème fraîche de chez Nuxe. Donc la petite faille, je n'en avais plus du tout. Donc je viens l'appliquer sur tout mon visage en massant légèrement. Donc elle est vraiment très riche et pénètre vraiment très très bien dans la peau. Elle ne laisse pas de film gras. Ensuite, je viens appliquer mon petit baume à lèvres, le rêve de miel de chez Nuxe que j'adore. Il hydrate super bien les lèvres, il donne un petit coup de brillance que j'aime beaucoup. Donc là, je m'essuie les mains parce que voilà, avec la crème et le baume à lèvres, j'ai un peu les mains grasses. Je viens appliquer un petit parfum, un petit échantillon de parfum que j'avais eu en parapharmacie, du parfum Nuxe que j'adore. Ensuite, je viens appliquer un lait concentré sur mes bras parce que comme je vous dis, j'ai toujours mon petit problème de sécheresse au niveau des avant-bras. Donc je m'applique, il est vraiment super bien ce petit lait concentré. Il hydrate vraiment bien, pénètre vraiment bien la peau et ne laisse pas de film collant sur les bras. Ensuite, je viens appliquer ma base à maquillage de chez Unique, c'est la base de matifiante. Donc j'en applique vraiment que sur la zone T, c'est là où moi j'ai le plus de problèmes à faire tenir mon make-up. Donc je l'applique en faisant des petits massages. Ma petite tête. Ah bravo Félie, tu tires la langue. Ensuite, je viens appliquer mon petit anti-cerne de Golden Rose. Quand je ne me maquille pas beaucoup, ou que je ne sors pas avec le confinement, je ne mets que de l'anti-cerne. Donc là, je viens sprayer ma petite éponge de chez Action avec le On-Lighter. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il ne file pas entre les plis et il couvre vraiment bien les cernes. Donc du moins ce que moi j'ai besoin en termes de couvrance. Après, j'essaye d'unifier mon teint au maximum. La petite éponge de chez Action, je vous en avais parlé dans la crash test, elles sont vraiment bien. Elles sont vendues en lot de 3. Ensuite, je viens appliquer ma poudre de chez NYX. La HD, elle est vraiment super bien. Depuis que je l'utilise avec un pinceau Action, franchement je l'adore. Elle fixe vraiment bien l'anti-cerne et permet de vraiment illuminer le regard sans vraiment faire effet kaki. Ensuite, je viens utiliser ma poudre de chez Essence pour le reste du visage. Je suis actuellement encore en train de la tester, mais je la préfère vraiment à celle d'Action. Je trouve que son action matifiante est beaucoup plus, on la voit beaucoup plus que celle d'Action. Ensuite, je brosse légèrement mes sourcils. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser un gel à sourcils de chez Catrice. Comme vous pouvez le voir, moi je n'ai pas les sourcils avec des trous, j'ai vraiment les sourcils très bien fournis. Ce qui me permet de ne pas avoir trop de travail dessus. Ensuite, je viens appliquer un petit blush de chez Kiko de la gamme Green Me. Je vous mettrai la liste en barre d'infos de tous les produits avec les teintes que j'ai utilisées. Les petits bisous. Ensuite, je viens utiliser mon mascara, le Monstrui Epic 4D de chez Unique, toujours. Je l'adore ce mascara. Depuis que je l'ai reçu, je ne fais que de l'utiliser. Il est enrichi en fibres, ce qui permet vraiment d'allonger le regard et d'avoir des cils de dingue. Comme si on portait des faux cils, alors que pas du tout. Il a une brosse moyenne, ce qui permet qu'elle ne soit pas trop grosse. Moi, je n'aime pas les brosses qui sont hyper grosses et qu'on a du mal à appliquer le maquillage. Il tient vraiment super bien, par contre. On fait tous des têtes bizarres quand on se maquille, surtout les yeux. Ensuite, je viens appliquer un crayon de couleur chair dans la muqueuse. C'est un L'Oréal Inflalim. J'aime beaucoup appliquer ce genre de couleur quand je suis un peu fatiguée ou que je n'ai pas forcément envie de me maquiller ou de durcir mon regard. Je viens appliquer un Vivid Liquid Matte, je crois que si je ne me trompe pas, de chez Maybelline. J'adore cette couleur en teint de fuchsia. Elle est vraiment super belle pour le printemps, l'été. Franchement, je trouve qu'elle met vraiment les lèvres en valeur. Donc là, pardon, je me suis cachée pour mettre mon rouge à lèvres. Je voulais à tout prix ne pas en mettre partout. Je trouve qu'il repulpe vraiment bien les lèvres et vraiment donne un joli teint. Donc voilà, ensuite, je viens sprayer quand même mon visage. C'est une routine que je fais à chaque fois. Quoi qu'il arrive, je spraye mon visage. Donc voilà le résultat. Ah, j'avais oublié un petit... Ah, mon petit coin interne, je l'avais oublié. Donc là, c'est un petit blush à la base de chez Cookies Makeup, si je ne me trompe pas. Donc voilà le résultat, mes foufous. J'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo comme ceci. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.